Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies... Enfin, les énergies de Chéri Chéri ? Ok, on a la carte du battleur, mais vous le voyez comme moi, cette carte, elle est sortie renversée. Chéri Chéri, ici, a peut-être la sensation de stagner ou, vous savez, d'être assez impuissant. En tout cas, il n'arrive pas bien ou elle n'arrive pas bien à savoir exactement comment gérer les choses, comment avancer dans sa situation et même n'arrive pas à utiliser toutes ses compétences, toutes ses connaissances, tout ce qu'il a entre les mains pour pouvoir agir. Pour certains, certaines, il peut aussi ou elle peut être mal entourée, avoir de mauvais conseils. Donc ça, ça sera intéressant pour Chéri Chéri de se méfier de cela. Bon, ça ne l'empêche pas de se dire, bon, je ne peux pas rester bloqué dans cette situation, même si j'ai l'impression de stagner, il faut que j'avance. Donc, il y a un élan quand même, il y a un élan de se dire, ok, allez, je fais des trucs, allez, j'ai des projets, j'y vais. C'est petit, c'est petit, on est sur un valet ici. Donc, c'est un peu avec un peu de manque de confiance. Forcément, quand on a l'impression de ne pas arriver à faire des choses, on manque de confiance. Donc, voilà, pour parler, pour avancer, pour réaliser un projet, ce n'est pas fabuleux, fabuleux. En revanche, il y a vraiment cette dynamique de, je ne veux pas m'empêcher d'avancer, quoi. Ok. Ah là là. Ok. Il y a des peurs, c'est pour ça aussi que Chéri Chéri se retrouve dans cette situation. C'est-à-dire que là, il est obligé, ou elle est obligée, Chéri Chéri, vous l'avez compris, est obligé d'aller vers un nouveau chemin. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il avance ici, Chéri Chéri, il faut qu'il voit au clair, il faut qu'il ou elle puisse se projeter, sauf que c'est un peu vers l'inconnu. Et ça, ça le fait flipper. C'est pour ça qu'il ou elle a l'impression de ne pas être à la hauteur. Il ou elle a l'impression qu'il devrait peut-être être soutenu, mais il va se retourner vers des personnes qui ne vont pas forcément être de bons conseils. Là, il est important pour Chéri Chéri de se libérer de ses peurs, de se libérer des personnes qui seraient peut-être de mauvais, pas bonnes pour lui ou pour elle, et d'avancer. Et c'est vrai que c'est en avançant qu'il va réussir, ou elle va réussir à trouver des solutions dans ce nouveau chemin. Ok, allez, on continue. Pour Chéri Chéri. Ah, ok. Bon, il y a une carte qui est comme ça. L'autre, elle est un peu renversée, donc on ne va pas la prendre. Enfin, elle était retournée, en fait. Donc, on va prendre celle qui s'est mise vraiment à l'endroit. La Reine des Épées. Alors oui, je pense que vous étiez... Je dis vous étiez parce que pour moi, ici, on s'adresse à des personnes qui sont éloignées. Je vous le rappelle, allez voir votre guidance à vous de ce matin, juste avant, à la vidéo juste avant. Comme ça, vous verrez bien de quoi je parle. Mais en tout cas, ici, on s'adresse à des personnes qui sont éloignées. Vous, vous êtes un peu en mode intransigeant, intransigeant. Non, j'avance, c'est bon, j'en ai marre, etc. Et là, Chéri Chéri s'en abandonner. En fait, il ou elle est en mode... Oui, donc là, en fait, maintenant, il faut que je fasse tout seul. Ouh, avancer tout seul, ça fait peur. Sans mon soutien, sans mon bras droit. Vous voyez un peu cette dynamique. Donc, c'est pour ça qu'il avance quand même, Chéri Chéri, mais c'est petit parce que ce manque de confiance, il vient du fait que vous n'êtes plus là, que vous avez tranché la situation et qu'il était temps, quoi. Donc là, tout l'enjeu pour Chéri Chéri, aujourd'hui, bon, au fond, il y a une grosse envie de retrouvaille. Pour ceux qui sont concernés ici, il y a une grosse envie de retrouvaille, peut-être réciproque, mais de son côté, c'est évident qu'il y pense, il ne passe pas à l'acte parce que, regardez, ici, il a peur, il ou elle a peur de se dire, ouais, mais bon, c'est bon, si je me prends un mur et tout, c'est mort. Mais par contre, vous lui manquez. Vous lui manquez envie de retrouvaille, mais juste, il ne revient pas parce qu'il se dit, non, non, c'est trop compliqué, la situation a été trop difficile pour moi, pour elle ou pour lui, bref. Et du coup, c'est trop compliqué. Mais du coup, ici, pour Chéri Chéri, il va falloir trouver l'équilibre seul, sans avoir son bras droit, vous voyez. Il ou elle va devoir réussir à stabiliser ses énergies pour avancer et à se libérer de toutes ces croyances limitantes. Parce que, de toute façon, c'était probablement pas sain pour vous dans votre relation et aujourd'hui, on le voit encore plus pour lui ou pour elle, c'est vraiment pas sain du tout. Donc là, recherche d'équilibre important, importante. Pourquoi je dis important, importante ? Recherche d'équilibre importante. Mais du coup, ici, il va falloir pour ça, réviser peut-être pour Chéri Chéri, pourquoi il ou elle reste distant par rapport à vous. Parce que forcément, là, à un moment donné, la perte d'équilibre, elle vient en partie du fait que vous ne soyez plus dans sa vie. Mais en même temps, il ou elle préfère rester un peu éloigné. Donc bon, c'est pas forcément évident et l'idéal. Eh bien voilà, les amis, le signe du jour sera celui de la balance. N'hésitez pas à aller le voir si vous êtes concernés de près ou de loin. Je vous rappelle d'ailleurs que tous les signes astraux sont en ligne pour la fin du mois de mars, mais également pour le mois de mars et pour l'année 2024. Je vous rappelle qu'on commence un prochain trimestre et que vous avez la vidéo trimestre par trimestre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et vos partages. On se retrouve dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri, évidemment, et vos signes astraux. Je vous souhaite une belle journée encore une fois et je vous dis à demain. Au revoir.